... Voilà, donc le titre a été prononcé par M. Ragnot. Tout d'abord, je voulais dire pour mon plaisir, l'honneur aussi que vous me faites de m'inviter parmi vous. Je n'étais jamais venu ici, je découvre des envies d'accompagner l'apprentissage, des valeurs, un sens de l'innovation bien réfléchi et ça me séduit déjà tout à fait. Donc oui, l'innovation, je la considère l'innovation comme un processus d'apprentissage, je veux dire par là, une société qui apprend. Pour moi, apprendre, c'est aussi innover en soi, c'est changer, c'est représentation, c'est aller vers d'autres espaces, d'autres inconnus qu'on va essayer de comprendre. Donc voilà un élément du titre, construire et vivre une société numérique, c'est un fait et je vous dirais ma peur finalement. Ma peur du numérique tout d'abord parce que ce qu'on nous annonce avec les big data, le transhumanisme, les robots, quand j'entends un président de Google dire « Mais vous savez, dans 10 ans, dans 20 ans, les problèmes de l'humanité vont être tellement sérieux qu'il sera inconcevable de les confier à des humains. » J'ai cité, n'est-ce pas ? Ça me fait peur et j'ai envie que ce numérique-là finalement, entre l'aliénation dont j'ai parlé, nous l'utilisions aussi comme quelque chose d'émancipatoire. Et la seule chance que nous ayons, c'est de retrouver finalement cet humain qui a peut-être été éclipsé par la science, qui nous a donné évidemment de grands progrès. Et c'est à cette pensée-là que je voudrais vous introduire une sorte de systémique entre ce que j'appelle, vous comprendrez le clin d'œil, le côté clair et le côté obscur finalement, dans une sorte de systémique au service de l'humain, redonner du sens à la présence. Alors on va me dire, oui mais dans un amphi, il y avait de la présence, l'enseignant il est là, vous appelez ça de la présence, vous ? Mais non, ce n'est pas de la présence, c'est de la proximité géographique. La présence, elle touche au relationnel, à la construction de l'humanité qui est sans cesse à reconstruire chez tous les humains. Voilà déjà quelques sens du message et du titre. La classe inversée, on en parle beaucoup, c'est un 1 de mai, mais voilà sur les vidéos YouTube, on entend parler de la classe inversée tout le temps. Donc voilà, et tout de suite je vais corriger ça des classes inversées, parce que dire de la classe inversée aurait un aspect normatif que je n'aurais pas envie du tout de défendre ici. Les classes inversées, pour moi, il s'agit d'un phénomène précurseur. Précurseur peut-être de cette société numérique, société d'humains j'entends, numérique à construire. Alors phénomène précurseur, c'est un ancien physicien qui parle. Un phénomène précurseur, c'est quelque chose qui est annonciateur d'une transition de phase. Oh là là, ça devient compliqué, c'est tout simple. Une transition de phase, vous savez bien que l'eau liquide passe à l'état solide à 0 degré, on trouve ça dans les livres. Mais déjà, à 3, 4, 5 degrés, dans l'eau liquide, il y a des petits cristaux qui se forment déjà. Et qui sont annonciateurs de l'état. Eh bien, je considère, j'y vais fort, les classes inversées comme un tel phénomène précurseur qui va nous conduire probablement à une nouvelle humanité. Mais quand je dis ça, vous savez, l'humanité a beaucoup changé en quelques siècles ou millénaires. Alors, puisqu'on parle de l'innovation, déjà dire quelques mots là-dessus. Parce que l'innovation, Saint-Augustin disait à propos du temps, quand on ne me questionne pas là-dessus, je sais très bien qu'est-ce que c'est le temps. Mais quand on me demande de dire, mais qu'est-ce que c'est le temps, définissez, je ne sais plus. L'innovation, probablement, c'est un de ces concepts très difficiles. Il n'empêche, il y a beaucoup d'écrits, si vous voulez, dans le domaine de l'innovation. Je reprends ceux de Foulan, qui a parlé de l'innovation, de la complexité. Comment des systèmes complexes, entendez, non pas des particules qui interagissent, mais des humains, c'est beaucoup plus difficile, finalement. D'ailleurs, je crois que j'ai quitté la physique pour aller plutôt vers les sciences humaines, ça me plaisait plus, c'est largement plus compliqué, vous savez. Et il parlait aussi de l'école. Et qu'est-ce qu'il nous disait ? Tout d'abord, que l'innovation, elle émerge d'une vision personnelle forte, d'une vision, n'est-ce pas ? Parfois, je me dis, mon Dieu, mon Dieu, comme notre société manque de vision, d'éléments qui seront à la fois des facteurs qui nous poussent et qui nous tirent, finalement. Mais inscrite dans une vision partagée, on n'y offre pas seul, sauf dans certains cas, alors on dit une découverte, qui répond aussi à des besoins, à des besoins de l'humanité, de nous rendre la vie plus facile, peut-être. C'est pour ça que les hommes créent des outils, depuis la nuit des temps. C'est pour se faciliter la tâche, finalement. Parfois, il y a un effet boomerang, l'outil nous a servi aussi. Il dit aussi que ça demande de développer des compétences, on parlera de ce mot qui est tellement galvaudé à toutes les sauces actuellement, de la collaboration et de structures intermédiaires. Une innovation, c'est aussi quelque chose qui se construit, on dit actuellement, dans des réseaux, des communautés, des collectivités, des gens qui travaillent ensemble, qui partagent leurs expériences. On a là un mur Twitter qui est en train de partager des choses avec une partie de la planète, peut-être bien. Et finalement, il nous dit des espaces de liberté. Ah bon Dieu, les espaces de liberté, combien je constate, alors que j'étudie ça depuis une petite trentaine d'années, combien chaque fois, en particulier dans le domaine de l'école, lorsqu'il y a une innovation, innovation, qui sort finalement du cadre, qui rentre dans le système, qui percole, on pourrait dire ça, combien les structures bouchent, si vous voulez, tous ces trous, en tentant de réglementer, etc. C'est terrible. Laissons des espaces de liberté. Ça ne veut pas dire laisser faire tout et n'importe quoi. des espaces de liberté, ils peuvent être jalonnés, balisés, avec des critères, etc. Voilà une première vue de tout ça. L'innovation est donc un voyage. Pour aller un peu plus loin, l'innovation ne s'impose pas. Elle est adoptée finalement par le système. Elle s'étend. On ne peut pas entièrement planifier l'innovation. Ça vous embête, n'est-ce pas ? On vient quand même du déterminisme. On aime bien avoir la cause et que vous me disiez les effets. Quand j'introduis des projets dans certains lieux, on dirait vraiment qu'ils voudraient déjà avoir les résultats avant que le projet soit là. Qu'est-ce que c'est de cette histoire ? Il dit aussi que le changement ne se réalise pas seul. J'en ai parlé, que le changement ne se transfère pas. que le changement, comme il le dit, je crois qu'on ne peut pas vraiment le traduire, c'est « a journey », c'est-à-dire un vagabondage, j'ai envie de dire, pas un « blueprint », quelque chose qui est déjà entièrement déterminé. « Aire numérique entre émancipation et aliénation ». Alors je me dis, oh là là, mais non, c'est vieux comme le monde, cette histoire-là. Vous savez qu'il y a eu des grandes inventions, innovations dans l'humanité. Michel Serres parlerait de l'écriture, de l'imprimerie, du numérique maintenant. Et il y a toujours eu des grognons. « Ça ne sera plus comme avant ». Non, ça ne sera plus comme avant, on veut innover, effectivement. Et Socrate, il râlait quand même pas. Sur l'écriture. Le dieu Thoth, vous voyez, Thoth, l'ibis égyptien, le rayonnant, le flamboyant, le Steve Jobs de l'Antiquité, j'ai envie de dire. Il annonce au pharaon qu'il a fait une découverte magistrale, l'écriture. Avec ça, dit-il, les hommes ne perdront plus jamais la mémoire. Et le pharaon, qui n'était pas né de la dernière crue du Nil, lui dit, « Mais qu'est-ce que tu me racontes ? Si on écrit les choses, si on passe donc d'un paradigme de l'oralité au paradigme de l'écrit, finalement, si on n'exerce plus notre mémoire, on va la perdre. Et bien voilà, tout est dit. Et 2000 ans, 3000 ans peut-être, après, ça continue. Oui, mais avec le numérique, etc. Et donc, comment trouver des tierces places ? Dans cette polarisation entre le côté clair et le côté obscur, comment trouver des tierces places systémiques qui vont nous permettre quand même de continuer à avancer ? En physique, on connaît ça. Vous avez une équation, une seule variable, elle ne sera jamais systémique. On a la cause, l'effet, y et fonction de x, etc. Mais dès qu'on commence à mettre deux fonctions ensemble, on peut avoir des phénomènes de spirale, de développement, etc. Vous connaissez les fractales et ces choses-là. Alors, pour montrer quand même quelques références de ces deux positions, et qui doivent s'enrichir d'une autre. Vous allez me dire, mais comment est-ce qu'on fait ? Mais c'est essayer de retrouver dans le côté négatif les éléments positifs, et dans les éléments positifs, d'être capable de les critiquer. Et c'est là, au milieu, que va se passer des choses. Alors, une belle conversation, là, entre Michel Serres, que j'ai déjà cité, et Bernard Stiegler. Bernard Stiegler, disant, vous savez, il y a beaucoup de problèmes avec le numérique. Des petits enfants, là, qui maltraitent une institutrice via Facebook, etc. Et Bernard Stiegler dit, mais vous savez, ce n'est pas l'outil. L'outil ne peut rien. Facebook, ce sont des serveurs. Mais les problèmes qui surviennent, vous les humains, je vous le dis, ça relève de notre incapacité à les socialiser correctement. D'où, question, comment va-t-on se former à cela ? Michel Serres, quand même beaucoup plus positif, nous dit, avec le numérique, on n'a pas le cerveau vide. Voulant dire par là, tout ce qu'on confie à nos smartphones. On a le cerveau libre. On a de nouveaux espaces de liberté. Vous découvrez encore des sens de l'innovation. Comment nous, je vous envoie la question, vous me la renvoyez, comment nous, humains, allons-nous être capables de disposer, de nous émanciper dans ces espaces de liberté ? Voilà deux questions, finalement, qui se répondent pas mal. Et la conclusion, c'est ça, les compétences que nous devons développer. J'ai repris une figure, il y en a des dizaines sur Internet, de ces compétences du XXIe siècle. Alors, ce qui est amusant, vous voyez la pensée critique. Quel lien avec le numérique ? Ok, je suis à terreau tout à l'heure. Quel lien avec le numérique ? Mais il y a des choses fausses sur Internet. Ah oui ! Il devient important pour nous d'être capables, justement, de séparer les éléments qui sont là pour nous effrayer, parfois des éléments qui sont à considérer. Vous avez la créativité, l'innovation, tiens, on la retrouve, là, dans ces compétences. La responsabilité sociale, le rapport aux autres, le respect des autres. La communication, l'alphabétisation numérique et finalement le lifelong learning. Nous allons apprendre, devoir continuer à apprendre toute la vie durant. Et vous verrez tout à l'heure que c'est vrai, cette histoire-là. Mais comment allons-nous accompagner les élèves à apprendre à apprendre et à continuer d'apprendre toute la vie durant ? Ce qui est intéressant aussi dans la figure et qui va lever un petit coin du voile, c'est de voir cet anneau blanc là qui entoure. Si vous voyez bien, ce sont là que se trouvent les contenus, les matières, les disciplines. Un peu dans la roue que vous voyez là, comme si elles avaient été externalisées. Ben oui, les savoirs sont externalisés. Non, non, ce n'est pas vrai. Vous savez, moi je donne un cours sur l'entropie, le troisième principe de la thermodynamique. On ne trouve rien. Allez, viens ici mon gaillère, je vais te montrer. Vous allez avoir des diapos, des textes, des MOOC, venant des grandes prestigieuses universités américaines. Les savoirs sont externalisés. J'ai ramassé une volée de bois vert parce qu'on m'a dit comment une nouvelle renaissance, le numérique, un humanisme numérique, mais comment ? Vous vous rendez compte que dans les collèges, on a réduit de trois heures à une heure le grec. Mais vous pensez qu'une innovation va pouvoir progresser en laissant tout comme avant ? Ben oui, on devra peut-être faire un peu moins de maths, un peu moins de français, un peu moins de grec, un peu moins de science, mais doter nos élèves d'être capables de continuer à apprendre tout ça par eux-mêmes et de redonner du sens à la présence. Quel est le sens finalement où un professeur répète finalement, par la tradition orale qui nous vient de très loin, les savoirs probablement de cinq, six, sept siècles, à l'époque où il n'y avait pas de livres ? À l'heure actuelle, non seulement il y a des livres, nous avons du mal à utiliser les textes de référence, mais il y a le savoir qui est complètement diffusé. Comment allons-nous faire pour redonner aussi du sens à la présence ? C'est-à-dire, malgré ce que je fais maintenant, je m'en rends bien compte, de faire peut-être moins de transmission et de laisser la main aux élèves pour qu'ils puissent eux-mêmes construire des savoirs. Alors vous allez, je vois des sourires là. Ben oui, lui, il est en train de faire une conférence. Oui, alors, je vous ai parlé au début de la systémique, ce n'est pas l'un, la centration sur l'apprenant contre l'autre, la centration sur la transmission, c'est les deux en même temps qui vont devoir trouver de nouvelles niches. Super important, cette histoire-là. Oui, ben, sur Internet en une minute, vous vous rendez compte, je ne sais pas si cette figure est correcte, mais elle se ressemble à peu près toute, 120 heures de vidéos sont déversées sur YouTube chaque minute. Comment nous, les humains, vous allez regarder ça, vous ? Ben non, si vous avez une minute, il y a 120 heures de vidéos à regarder, ce n'est pas possible, quoi. Comment allons-nous finalement nous doter de ces compétences pour profiter des espaces de liberté dans lesquels l'innovation va pouvoir prendre place ? Parce que ça va très vite, n'est-ce pas ? L'écriture, j'en ai parlé avec Socrate, grosso modo, c'est 200 générations. Je suis aussi généalogiste amateur à mes heures, donc génération au sens des généalogistes. L'imprimerie, 20 générations. Le numérique, nous avons une génération. C'est à réfléchir. Je ne vous dis pas que c'est l'argument massue, mais il est quand même là. Alors, probablement, oui, de nouveau rapport au savoir. Ah oui, lors de la Grande Renaissance, on a balayé les dieux, j'emploie un pluriel, je viens d'une université catholique, donc quand même, je dois faire attention. On a balayé les dieux de leur piédestal. Jusque-là, c'était les dieux qui faisaient tourner les planètes. Il y avait des anges qui poussaient les planètes pour les faire tourner autour de la Terre, comme on disait à l'époque. Et on a remplacé ça par les savoirs, la raison, si vous voulez, etc. Je pense qu'on pourrait faire en sorte que le numérique, oui, bien sûr, les dieux sont toujours là, dans la tradition populaire. Les savoirs, ils seront toujours là. Mais peut-être que sur le piédestal, en ce XXIe siècle, on pourrait remettre l'homme et son tissu de relations, son caractère relationnel, le caractère qui nous rend humains, qui nous différencie des robots. Les robots qui vont parler du déterminisme, la cause et les faits. Telle personne a déjà acheté tel livre, tel livre, tel livre sur Amazon, je vais lui conseiller tel livre. Eh bien, moi, mesdames, messieurs, je ne m'intéresse pas du tout. Ce qui m'intéresse, moi, c'est que quelqu'un, vous, là, tout à l'heure, vous me disiez, tiens, monsieur Lebrun, vous avez déjà lu tel livre ? Ah non, je ne connais pas cette telle auteuse, elle raconte quoi ? Un livre que, devant l'étale du libraire, je n'aurais jamais acheté. Ça, c'est notre caractère humain. Imprévu. L'émotion. Attention, je vais dire un gros mot. L'irrationnel. La créativité, l'imagination. C'est ça, notre caractère humain qui va nous différencier des robots. Voilà ce que j'ai à vous dire à propos de ce numérique. Alors, le numérique à l'école, ça fait couler beaucoup d'encre. Alors, j'ai pris quelque chose de récent, mais, mon Dieu, c'est les conclusions de beaucoup d'années de travaux. Alors, ça, c'est un rapport de l'OCDE, excellent, connecté pour apprendre, basé en particulier sur des rapports PISA. Et, donc, vous savez, les compétences dans les pays de l'Europe, du monde, en français, en mathématiques. Et regardez la conclusion. C'est récent, ça date de fin 2015, début de cette année. Les pays qui ont consenti d'importants investissements dans l'éthique, dans le domaine de l'éducation, n'ont enregistré aucune amélioration notable des résultats de leurs élèves en français, en mathématiques et en sciences. Bon, ben voilà, mesdames, messieurs, je devais vous parler du numérique, je crois qu'il va en rester là, n'est-ce pas ? Mais quelle bêtise ! Désolé, mais ça ne va pas. On vous fait des corrélations entre des résultats en français, en mathématiques et en sciences, ça c'est l'ordonnée, si vous voulez, et en abscisse, on met le nombre d'heures que les élèves passent par jour, par semaine, par mois, sur Internet. Mais quel est le rapport entre les deux ? Vous y avez cru ? Que le numérique allait nous faire apprendre mieux à calculer, à écrire, etc. ? Mais non ! Au contraire, le rapport montre que quand on utilise beaucoup, beaucoup, beaucoup le numérique, 3-4 heures par jour, je veux dire, les résultats scolaires s'en ressentent. Mais ces résultats sont quand même questionnables, voyez-vous ? Alors, 3 remarques par rapport à ça. La première, c'est le danger de l'innovation. C'est refaire la même chose avec les nouveaux outils que ce qu'on faisait avant. On est forts pour ça. On installe des TBI dans les classes. Mes étudiants font des recherches, ils font une typologie des usages du TBI, c'est très savant. Et ils trouvent qu'à 90%, les usages du TBI, c'est le TBI utilisé comme projecteur et utilisé comme tableau blanc. Aïe, 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 on est mal parti. Ça, c'est, j'en parlerai, les ornières de l'innovation. Se maintenir malgré l'innovation, faire perdurer le système. Deuxième chose, et on me parle de résultats des tests, des tests, des QCM, en français, en mathématiques, mais ce n'est pas là que se nichent les effets du numérique. Quand vous lisez sur le numérique, que vous entendez, les discours sont du numérique, on nous parle de compétences, de créativité, d'imagination, de travail d'équipe, etc. A quand allons-nous avoir des tests qui vont nous permettre de mesurer, je suis cynique ici, de mesurer l'esprit critique ? Je leur donne cours pendant trois mois, et je vais mesurer du début du cours à la fin du cours, s'ils ont développé leur esprit critique. Une compétence qu'à 65 ans, on n'a pas encore développée tout à fait. Comment on va faire ça pour mesurer la compétence à travailler en équipe ? Et finalement, forme-t-on vraiment les élèves et les enseignants ? À ces savoirs-là. Le principe d'isomorphie, il faudra rappeler ça dans les ESPE et autre chose. Former les enseignants comme on voudrait qu'ils forment les élèves. En Belgique, la formation des enseignants, mais en France aussi, j'en suis certain, ils reçoivent des cours magistraux sur les méthodes actives. Oh là là ! Il est grand temps que les sciences de l'éducation fassent un peu autre chose, je trouve. Quand on mette des praticiens pour former les enseignants, avec l'aide des sciences de l'éducation, bien sûr, et des neurosciences, etc. Mais je veux dire, il faut une isomorphie entre la façon dont on va former les enseignants et la manière dont ces enseignants finalement vont former les élèves. c'est extrêmement important. On travaille avec des effets indirects. La fossilisation des pratiques vous guette, donc. Soyez vigilants à ça. Alors, vous connaissez peut-être ma petite métaphore, là. J'ai été le scénariste de ce dessin, mais c'est un vrai dessinateur qui me l'a fait. Excusez-moi pour le caractère, oui, ce sont des dames. Qu'est-ce que vous voulez ? Il y a des professeurs aussi. Mais la métaphore, elle veut dire, regardez, vous avez un enseignant qui utilise un bon vieil outil pour battre les tapis et vous en avez un autre qui utilise une nouvelle technologie pour faire la même chose. Le gros problème, c'est qu'il utilise l'aspirateur pour faire comme ça et il constate que ça ne marche pas bien. Vous riez, mais je peux vous donner les recherches là-dessus, n'est-ce pas ? Où on voit que les effets du numérique, il faut déjà des fameuses barres d'erreur pour voir quelque chose. Donc, un ailleurs. Un ailleurs dans lequel, finalement, ces valeurs ajoutées. Parce que le rapport, de nouveau, entre le numérique, les technologies et la pédagogie, il est systémique. En effet, nous savons que le numérique, potentiellement, de nouveau, un scientifique qui parle, l'énergie potentielle, c'est une énergie qu'on ne voit pas, qui peut se libérer à un moment donné. Potentiellement, nous savons bien que le numérique, il nous parle de communication, d'information, d'interaction, etc. Et nous, nous pensons qu'en mettant des outils, paf, ça va être fait. Ça ne marche pas comme ça, parce que pour qu'il y ait des effets du numérique sur la pédagogie, il faut que la pédagogie change, qu'elle accueille, finalement, les potentiels de la technologie et qu'elle permette de les objectiver, de les sublimer. Il y a du travail, n'est-ce pas ? Il faudra aller vite, comme je vous l'ai dit, parce que nos éditoires se désertent déjà. Ils se désertent ? Ben oui, ils se désertent déjà. D'ailleurs, les universités en France, en Belgique, un peu partout, elles font des MOOC. Elles externalisent les savoirs. Elles mettent leurs meilleurs professeurs pour faire les MOOC dans EDX. En France, vous avez FUN, c'est joli, hein ? FUN, France Université Numérique et d'autres. Et donc, quelque part, même les institutions contribuent à cette externalisation des savoirs. Comment allons-nous doter, nos étudiants, de ces outils ? Alors, entre ces promesses et les conditions, il nous faudra du temps. On montre que l'apprivoisement, si vous voulez, d'un enseignant, de nouvelles méthodes, pédagogiques, c'est de ça dont vous parlez, ou de technologies, ça passe par des phases de substitution. On refait avec la nouvelle idée la même chose qu'avant, en se disant, regarde, je suis sur Internet, quoi, ou bien on utilise quelques fonctionnalités, mais plus on monte, on passe d'une pédagogie centrée sur l'enseignant qui à une pédagogie centrée sur l'apprenant qui. Qui investit les savoirs, les modélistes, les présente aux autres, etc. Ça ne marchera jamais, hein ? Excusez-moi, mais arrêtez ce discours-là. Ça fonctionne. Ça fonctionne à l'école primaire. On a beaucoup de choses à apprendre. Le pire aussi, dans notre stratégie, dans les éléments que je rencontre, c'est le déni de compétences. Ils ne feront pas, ils ne sauront pas, ils ne pourront pas. Qu'est-ce que vous en savez ? Donnez-leur les manettes et dites-leur, étonnez-nous. Vous allez voir ce qui va se passer. Je le fais depuis quand même une dizaine d'années avec des étudiants en master, etc. Ils m'impressionnent, n'est-ce pas ? Tout ça va prendre du temps. Alors, quelques éléments d'épistémologie. Si je reprends des lignes, finalement, de l'histoire des sciences récentes, j'ai commencé ma petite histoire avec Pierre-Simon Laplace. Vous savez, le déterminisme. Donnez-moi la position d'une planète, sa vitesse, les forces qui agissent dessus, je vous dirai où elle sera dans un mois. Le gros problème, c'est de confondre nos étudiants avec les planètes, quoi, finalement. Et de croire qu'il y a des recettes, des astuces que l'enseignant va mettre en place et tout à coup, ils vont apprendre. Et pourtant, on sait bien que ça ne marche pas et depuis longtemps. Parce que, finalement, Poincaré, il dit, oui, mais cher ami Laplace, doucement. Parce qu'on sait bien s'il y a un petit effet, une petite imprécision sur les conditions initiales vous risquez d'avoir, vous savez bien ce que c'est, l'effet papillon, n'est-ce pas ? Mais quelle belle image ! Mais j'en ai des papillons dans mes classes, hein ! Tous mes élèves, ils sont différents. Ils arrivent avec des idées préconçues sur le sujet ou parfois bien conçues sur le sujet aussi. Ils arrivent avec des motivations différentes, etc. Surtout des petits papillons. Alors, vous allez me dire, un grand désordre, n'est-ce pas ? Mais heureusement, on a le troisième et entre chaque il y a un siècle, donc l'idée du temps est importante. Prigogine qui nous dit, mais vous savez, dans les systèmes très désordonnés, les systèmes qu'on ne peut pas vraiment maîtriser avec les humains, de temps en temps, il peut y avoir des phénomènes d'ordre qui se créent, des ordres locaux, des phénomènes précurseurs, qui prennent l'énergie, non pas pour créer du désordre, mais pour établir des structures d'ordre. Quelle belle métaphore ! Est-ce qu'apprendre, ce ne serait pas amener de l'ordre dans le désordre ? Pensez un peu à ça. Alors, vous allez me dire, quel rapport ? Ben, le rapport, il est assez évident. Vous avez les premiers pas de la pédagogie, le behaviorisme. Le behaviorisme, c'est comment l'enseignant doit-il faire, quelle récompense, quelle punition il va donner pour que l'élève apprend. comment moi je vais agir sur ce système qui est là face à moi ? Les recettes. Le socioconstructivisme, tous les élèves sont différents. Ils apprennent, il y a des styles d'apprentissage différents. Comment est-ce que je vais satisfaire tout cela ? Comment est-ce qu'ils vont se construire eux-mêmes leur connaissance ? Alors là, un petit bout sur le français. Vous savez, en français, il y a apprendre et enseigner. Et en français, le verbe apprendre, c'est apprendre quelque chose, mais aussi apprendre quelque chose à quelqu'un, ce qui est strictement impossible. Je ne peux pas vous apprendre quelque chose. Je peux vous le dire, vous le montrer, vous mettre dans les conditions où vous allez apprendre, mais apprendre, c'est vous qui allez le faire. Et en anglais, entre le teaching et le learning, il y a cette différence. on ne peut pas apprendre quelque chose à quelqu'un en anglais. Voyez-vous ? Et donc, ça, c'est extrêmement important de se rendre compte qu'in fine, c'est l'élève qui va devoir construire ses apprentissages et on le montre bien. Et finalement, le tout dernier, c'est le connectivisme. C'est-à-dire comment l'humain, finalement, va apprendre en réseau, mais pas seulement des savoirs. Comment il va apprendre à établir des liaisons entre les savoirs pour créer des structures plus stables, n'est-ce pas ? Alors, un des pères du connectivisme, et j'en aurais terminé avec cette introduction, c'est lui, je crois qu'il n'est pas encore vraiment enseigné dans les sciences de l'éducation, on verra, dans une vingtaine d'années, sans doute, Georges Simens, qui nous parle du connectivisme. Le connectivisme, dit-il, c'est une nouvelle théorie pour l'apprentissage à l'ère numérique. Alors, il se trompe complètement, ce n'est pas une nouvelle théorie. Il reprend finalement les enseignements de Platon, Im Kaldun, vous connaissez tous Im Kaldun, le père de la sociologie. Nous citons Piaget Vygotsky quand nous parlons de la pédagogie. Oui, mais ça, c'est le XXe siècle. Im Kaldun, c'était le XIVe siècle et il nous parlait des situations-problèmes et de l'apprentissage collaboratif, n'est-ce pas ? Essayons un peu aussi de sortir, je vais dire, de notre hexagone, mais je veux dire de notre cadre. Et bien d'autres. Alors, qu'est-ce qu'il dit Simens ? Les étudiants qui vont sortir, ils vont être amenés à faire des choses extrêmement différentes que celles qu'ils ont appris à l'école. Ils vont devoir manipuler des savoirs qui ne sont pas encore là, avec des outils pas encore inventés pour résoudre des problèmes qui ne sont pas encore survenus. Alors, vous souriez, mais beaucoup de personnes dans le domaine économique, sociologique, sont en train de penser, tous nos gouvernements disent, qu'il faut faire des efforts pour développer l'emploi. Ils peuvent encore continuer à travailler longtemps parce que toutes les prédictions montrent que l'emploi, l'humain employé, finalement, si on a 100% d'emploi maintenant, dans 30 ans, il en restera 20%. Et la notion d'emploi va être remplacée par la notion de travail. Trouver un travail. De plus en plus, les grandes entreprises, elles ne vont plus engager quelqu'un pour faire de l'infographie et l'engager à plein temps alors qu'elles en ont besoin trois fois, deux semaines par an. Et donc, quelque part, c'est peut-être triste, je ne souhaite peut-être pas ça, j'essaie de vous donner ma lecture, tout simplement. Nous devons préparer nos élèves à ça. L'apprentissage informel qui va galoper, bien sûr, on apprend, on dit que les professionnels dans certains milieux, 80% de leurs connaissances socioprofessionnelles, si vous voulez, ils les ont acquises de manière informelle avec d'autres personnes sur le champ du travail, etc., etc. Et à l'heure actuelle, ça va encore s'amplifier puisque le formel, il est déjà là, il est déjà disponible, encore faut-il, y avoir accès, et encore faut-il, se l'approprier, évidemment. L'apprentissage est un processus continu qui se déroule tout au long de la vie, je vous en ai parlé, mais malgré tout, quand je lis certains textes sur la formation ou, je ne sais pas, la formation toute la vie durant, on dirait que ça commence à 24 ans. On confond ça avec la formation continue. Oui, il faut d'abord bien connaître les savoirs, monsieur, à quoi ça sert les dérivés du second degrés ? Tu verras plus tard, non, c'est faux, les compétences, elles se développent toute la vie durant le petit enfant à 3 ans, il commence à développer sa compétence en travaillant en équipe et ce qu'il faut vraiment, c'est qu'il y ait une continuité, une approche programme finalement, qui contribue à développer en évitant ces cloisonnements de disciplines, ces cloisonnements de niveaux, de réseaux, etc. Voilà ce que ça veut dire, cette chose-là. Et finalement, oui, les technologies sont en train de changer notre câblage cérébral. Ah non, non, ce n'est pas vrai. j'ai lu quelque part que le cerveau de l'homme du néolithique et celui de maintenant sont à peu près le même. Ce n'est pas de ça dont on vous parle. Il a bien fallu un jour que notre cerveau recycle des zones dont nous avions peut-être moins besoin pour permettre à la race humaine de lire. D'accord ? Et donc, à chaque moment dans l'histoire de l'humanité, nous avons développé de nouvelles zones qui étaient peut-être moins utilisées pour pouvoir faire d'autres choses. Et quand on regarde la manière dont un lecteur avec tous les électrodes examine un livre et la manière dont il regarde un site web avec du texte, on voit des zones qui s'éclairent dans le cerveau différentes. Pourquoi ? Tout simplement que dans un livre on est dans une sorte de linéarité. Après la page 33, c'est la page 34. Quand vous regardez une page web, vous arrivez dessus et vous vous scannez rapidement et vous dites sur quoi est-ce que je vais cliquer pour me rapprocher de ce que je cherche ? Autrement dit, on n'est plus dans des connaissances déclaratives, linéaires, où on arrive dans des connaissances conditionnelles. What if ? Que va-t-il se passer si on est en démarche de résolution de problèmes finalement ? Etc, etc. Ben oui, des processus sont mieux, comment dire, assumés par les technologies. Oui, c'est pour ça que nous inventons des outils depuis la nuit des temps. C'est pour nous faciliter la vie, nous permettre de faire d'autres choses, etc. Et ça, c'est important dans la théorie de Siemens. Les savoirs et savoir-faire, on connaît ça, les savoirs, les savoir-faire, les savoir-être, sont de plus en plus remplacés par les savoirs où et quand. Combien de fois vous est-il arrivé de ne plus vous souvenir d'une information, mais de savoir, ah oui, j'ai vu ça, j'étais en train de chercher et c'est Étienne qui m'avait parlé d'eux. Et donc, on commence à mieux maîtriser les liens vers les savoirs, les temporalités, les spatialités des savoirs que les savoirs eux-mêmes. C'est grave ? Ben non, je ne pense pas à condition que ces compétences soient bien exercées. Alors, les classes inversées, en quoi ces classes inversées pourraient être un lieu dans lequel cette approche du numérique, ces aspects méthodologiques qui vont nous permettre de construire les compétences, voire, vous l'avez dit, des aspects plus ludiques qui mettent en scène les étudiants, qui les mettent en activité. Je ne pense pas qu'aux jeux sur les tablettes et des choses comme ça, évidemment. Mais peut-être que les classes inversées, elles réunissent un peu tout ça. Elles réunissent à la fois les approches compétences, les objectifs. L'étudiant sera capable d'eux. Combien de fois on a entendu cette ritournelle-là ? Vous savez que l'Union européenne a défini ce qu'on appelle les learning outcomes, les acquis d'apprentissage. Ça dépasse quelque part la notion de compétence. La compétence, c'est ce que l'étudiant sait, comprend, est capable de faire, point, point, point. Vous avez compris. Dans les learning outcomes originaux, il y a l'idée de ce que l'étudiant sait, comprend, est capable de faire et de le démontrer. Alors, je ne sais pas si vous vous rendez compte que ça change tout. Par exemple, au niveau de l'évaluation, c'est plus le maître qui dit « Tiens, tu peux me raconter le théorème de Pythagore et me donner un exemple, etc. » Non. C'est l'élève qui vient avec sa production, avec son chef-d'œuvre et qui dit « Voilà, moi je suis capable de faire ça. » Il est capable de démontrer la compétence et vous reconnaissez les approches portfolio, etc. dont on parle. Donc, les classes inversées, une sorte de congruence entre le numérique, mais on n'en parle plus finalement beaucoup, les objectifs, les méthodes et l'évaluation. Et je pense que son succès est lié à ça. Combien de fois on a eu des conférences sur les compétences ? Combien de fois on a eu des conférences sur les méthodes actives ? Et vous, vous avez eu une conférence sur le numérique. Les classes inversées travaillent comme un système systémique intégrateur de tout cela. Alors, qu'en est-il ? Finalement, les classes inversées, c'est d'abord un dispositif hybride. Alors, une brève histoire de l'éducation, ça c'est au XIVe siècle quand le livre était rare. Il y avait le cours ex cathedra, ça veut vraiment dire de la chaire finalement. 4-5 siècles après, ça s'est quand même amélioré. Maintenant, on a ça, donc ouf. Et puis finalement, on est quand même sauvé parce que maintenant, on a ça. C'est-à-dire le cours filmé, on peut le regarder chez soi. Et donc, on se rend compte que dans ce mouvement-là, il y a de nouveau une externalisation. il fallait être à 8h30 dans l'amphi 32 pour écouter le professeur un tel. Et maintenant, par cette externalisation, médiatisation, on peut écouter le cours quand on veut. Ouh ! Ah, ça c'est facile à dire, mais ça veut dire qu'il revient à l'apprenant de fixer le temps quand il le veut. D'accord ? Et donc, là de nouveau, une compétence, la gestion du temps intervient tout simplement. Et donc, ce croisement entre présence-distance, enseigner-apprendre, ça, c'est le premier schéma des classes inversées que je vous présente ici. C'est la classe inversée telle qu'elle a été proposée en 2008 par deux enseignants du secondaire aux Etats-Unis. On ne parle pas ici d'un décret d'un ministère en Finlande ou au Québec. On ne parle toujours de ça, bon. on ne parle pas d'une invention des sciences de l'éducation, non, mais si on parle d'émergence, des enseignants qui ont décidé de faire autrement. Alors, quelle était l'idée ? Traditionnellement, l'enseignement se fait en présence, c'est ce que je fais là maintenant, j'étais à l'heure pour donner cette conférence, et l'apprentissage, il se fait bien souvent à distance, individuellement. On apprend en soi, on apprend toujours en soi, on n'apprend pas en groupe, vous savez. Oui, on stimule l'apprentissage en groupe, mais l'apprentissage, il doit venir chez la personne, il doit y avoir une appropriation personnelle. L'idée des classes inversées, c'est de se dire, est-ce qu'une partie de l'enseignement transmissif qui mobilise quand même pas mal la présence, pardon, la proximité, on ne pourrait pas le faire en ligne, vous voyez que j'ai poussé le clin d'œil jusqu'à mettre des livres, pourquoi pas, voilà, on aurait pu le faire bien avant, et on le faisait parfois, de manière à libérer du temps en présence pour accompagner les élèves. Ça, si vous voulez, dans les questions, on y reviendra, parce que c'est là, à ce moment-là, que peut commencer la différenciation. Des élèves vont s'en sortir avec quelques vidéos et on va les mettre dans un îlot, vous savez, une table où il y a 3-4 élèves qui travaillent, ils vont s'en sortir et pendant ce temps-là, le professeur va aller travailler avec des élèves qui ont plus de difficultés, vous voyez. C'est ça, redonner du sens à la présence. Ce n'est pas qu'un discours vain, c'est quelque chose qui veut dire remettre en vigueur des relations entre les étudiants et entre les étudiants et le professeur. Ça, c'est la vision initiale des classes inversées. Les anglophones disaient « lectures at home and homework in classes ». En français, les leçons à la maison, les devoirs à l'école. Moi, j'appelais ça les classes translatées. J'étais mal vu, vous savez. Mais oui, parce que, que ce soit par un média ou par le professeur, la théorie est toujours donnée avant et les exercices après. Apprends bien la théorie, tu feras des exercices après. Ah bon, d'accord. Tu verras plus tard, ça sert. Et donc, est-ce qu'on pouvait aller plus loin ? Alors, mes recherches ont montré quand j'interrogeais des enseignants et j'ai fait une recherche assez importante au Québec, en France, en Suisse, etc., en Belgique aussi. Quand ils me parlaient des classes inversées, ils me parlaient parfois d'autres choses. Ils ne me parlaient pas seulement de cours en vidéo que les élèves devaient regarder avant et ont fait les exercices en classe. Ils me parlaient de tout autre chose. Alors, le premier type que je vous ai décrit, c'est ça. Or, la classe à distance. Attention aux mots à distance tout d'abord. Dans la classe inversée originelle, il s'agissait bien lectures at home, les leçons à la maison, les vidéos à la maison, etc., etc. Mais, les écoles ont réinterprété ça parce que demander à des enfants de 8, 9, 10 ans, même 11, 12, 13 ans de regarder des vidéos le soir avant le cours pour pouvoir faire les exercices, ça ne marchait pas fort. Et ça, ça a conduit à une reformulation des espaces de l'école. Au lieu d'avoir un couloir avec 10 classes de chaque côté, on a créé des espaces plus grands où les élèves pouvaient travailler ensemble, regarder les vidéos non pas individuellement mais en groupe et le professeur les appelait dans les classes pour faire des situations, problèmes, etc. Ça, c'est le premier type de classe inversée. Le deuxième type, il travaille aussi sur la présence et la distance mais différemment. Imaginez que je vous mette en groupe de 4-5, comme ça, et je vous distribue des thématiques au début de mon cours ou des situations, problèmes, tout ce que vous pouvez imaginer. Et je vais vous demander pour le prochain cours, c'est-à-dire la semaine prochaine, de venir faire une présentation sur ce que vous avez trouvé à la maison sur Internet ou au centre multimédia de l'école et de venir faire une présentation devant les autres. Donc là, on joue aussi sur la présence, distance, l'accompagnement ou pas de l'enseignement mais pour mettre les élèves en activité. Ouais, on va leur demander de faire des présentations. Moi, j'ai fait ça dans mes cours, n'est-ce pas ? Et mes six groupes d'étudiants sont tous arrivés avec des PowerPoint Ben oui, ils n'avaient vu que ça dans leur vie, ils ont fait des PowerPoints. Maintenant, je leur dis, et surtout pas des PowerPoints, n'est-ce pas ? Je vous demande de rêver une activité, une animation que vous allez appliquer sur le reste de la classe. Ah oui ! Sinon, on en fait de nouveau des acteurs, mais en tout cas pas des auteurs de leur apprentissage. Et donc, ça c'est pour moi le type de, on explore les contextes, on revient en classe, on modélise tout ça. Faut-il opposer les deux ? Les deux stratégies ? L'une qui reste quand même assez transmissive et l'autre qui est davantage en pédagogie active. Je ne pense pas. Je pense que, et ça existe, je l'ai rencontré, il y a des enseignants qui mélangent les deux types finalement. Ils mélangent les deux types, par exemple ici, les étudiants explorent des contextes, ils viennent faire une activité en classe, la théorie arrive pour modéliser tout ça et ensuite, on fait des applications. Et donc, on systémise le mouvement. Alors vous allez me dire, oui, mais ça veut dire quoi en fait ? Ça veut dire qu'il y a deux inversions. La première, je l'appelle le rapport au savoir. Là, le savoir est transmis par le professeur. Là, le savoir est distribué par des médias dans le cloud, dans les librairies, les bibliothèques, tout ce que vous voulez. Et là, ce sont des savoirs récoltés par les élèves eux-mêmes. L'autre axe, c'est les rapports au rôle. Le professeur donne son cours, les étudiants participent collaborativement aux activités et finalement là, les étudiants construisent eux-mêmes le dispositif de formation pour les autres. Vous retrouvez évidemment le type 1 qui est environ là, les savoirs externalisés et les étudiants qui participent aux exercices. Le type 2, les savoirs récoltés, les étudiants construisent le dispositif. Et finalement, tout d'abord, tout un vocable, les classes, la classe inversée, la classe translatée, les classes inversées et là, les classes renversées. Ça existe ? Oui, oui. Vous allez voir Jean-Charles Caillé, professeur à Lille, en master, en biologie, génétique, etc. Le cours est intégralement construit par les élèves qui travaillent en groupe et qui construisent eux-mêmes le syllabus et les activités pour les autres élèves. Oui. Les étudiants en groupe préparent les questions d'examen pour les autres groupes. Et M. Caillé se retrouve le soir en train d'essayer de répondre aux questions de ses élèves. Ça, c'est la classe complètement renversée. Je ne suis pas en train de vous dire que vous devez faire ça. Je vais vous dire que les classes inversées, c'est tout un continuum, finalement, et qui est intégré dans ce que moi, j'ai appelé le type 3. En fait, j'ai bientôt terminé. Ça, ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas nouveau. Quand j'ai créé cette modélisation, je me suis dit mais non d'une pipe, ça ressemble à quelque chose que je connais. et effectivement, M. Kolb, qui est là, il a parlé du cycle de Kolb, ce qu'on appelle l'apprentissage expérientiel. Comment nous, les humains, nous apprenons et nous n'apprenons pas comme à l'école, vous savez, mais pas du tout. L'apprentissage expérientiel, l'apprentissage des humains, commence généralement avec une expérience, du vécu, quelque chose que nous rencontrons dans notre vie, que nous ne comprenais pas. Pourquoi les voisins se sont disputés ? Pourquoi le percepteur des impôts m'a envoyé cette lettre ? Etc. Nous commençons par des situations, problèmes. Nous réfléchissons sur cette situation, nous l'analysons, nous en discutons avec toutes. Toi, ça t'est déjà arrivé ce problème-là ? Et on commence à faire des hypothèses là-dessus. Une fois qu'on a les hypothèses, on va généraliser. C'est-à-dire, on va aller voir, mais est-ce qu'il y a des systèmes compréhensifs, des théories, des modèles, que sais-je, qui permettent d'expliquer ça. Et quand on dira, ah oui, ça doit être ça, on va essayer d'expérimenter, c'est-à-dire de voir si le modèle qu'on vient d'adopter, il est fructueux et peut être transféré. C'est exactement mon cycle des classes inversées. Les élèves vont dans les contextes, ils discutent de ce qu'ils ont trouvé avec d'autres, ils font appel aux théories et aux modèles et ensuite, ils essaient de transférer dans des situations ou problèmes. Donc, rien de neuf de ce côté-là, si ce n'est finalement une grande variété de méthodes, une systémique, une énergie qui est là. malgré tout et malgré cela, on reconnaît aussi le fameux cycle de contextualisation des méthodes actives. Peut-être que vous connaissez Jacques Tardif, professeur à Sherbrooke, qui a établi finalement les bases de ces méthodes actives dans un livre qui s'appelle « L'enseignement stratégique » et il disait « Un bon enseignement commence par contextualiser, donner du sens. Je vais vous donner un cours sur la structure des cellules. Est-ce que vous avez déjà entendu des choses là-dessus ? » Et évidemment qu'il va recevoir des préconceptions naïves, des connaissances approximatives, etc. Mais ça va lui permettre d'ancrer son enseignement et de décontextualiser, de trouver les invariants, les modèles, les choses, les récurrences qui reviennent toujours. Et ensuite, on va recontextualiser pour voir si la théorie fonctionne bien. vous allez me dire « Oui, mais tout ça, on savait déjà dans les cours en classique. On commence par décontextualiser ce qui n'a absolument aucun sens. On donne les théories d'abord, parce que quand tu comprendras les théories, tu pourras travailler. Non, non, non. Le cycle est un cycle complet à prendre dans son ensemble. Finalement, je terminerai par un petit clin d'œil. On m'en a déjà parlé ici avec vous, je crois, ou votre voisin, la taxonomie de Bloom. Vous savez, la taxonomie de Bloom, ça date quand même de 1956. Ouais, c'est vieux. Prenez les derniers ouvrages sur les fameux learning outcomes, les acquis d'apprentissage. Dans les dix premières pages, vous avez toujours la taxonomie de Bloom qui dit ben oui, il faut d'abord mémoriser, il faut comprendre, il faut appliquer et ensuite, on pourra analyser, synthétiser, évaluer, créer, etc. Quelle jolie pyramide ! L'école, en effet, elle dit ça. Il faut commencer par des savoirs, des grilles de lecture, des modèles et ensuite, si tu es sage, si tu as bien compris, ben on fera des situations, problèmes, des exercices, des applications. Ça, c'est l'école. L'école. Notre école. Mais dans notre société, qu'est-ce qui se passe ? Ben, c'est l'inverse, évidemment. Nous rencontrons d'abord des problèmes, des terrains d'exercice, de savoir. Je ne parle pas ici de la recherche fondamentale, je parle de la vie des gens, des humains qui doivent se débrouiller avec des systèmes de plus en plus complexes et compliqués. et c'est après qu'ils vont aller chercher les savoirs pour essayer de résoudre leurs problèmes. Est-ce que ça vous arrive souvent, vous, finalement, de lire des théories et de ramasser des problèmes ensuite ? Mais il vaut mieux que vous ne lisiez pas de théories, alors. Et voilà. Alors, vous remarquez ma figure ? Ce n'est pas l'un contre l'autre, c'est les deux en même temps. Ce sont des faces qui, finalement, s'alimentent l'une l'autre. Donc, mon propos n'est pas révolutionnaire, il ne vise pas à tout renverser, la structure. Il vise, finalement, à réincorporer dans la construction de notre humanité des éléments qui nous viennent du contexte, qui, en particulier, viennent du numérique et d'essayer de faire tourner tout ça ensemble en sachant bien que le numérique est à la fois un poison et un remède. C'est un pharmakon. Pharmakon, c'est un mot de Socrate. C'est les deux en même temps. D'accord ? Et nous devons apprendre à vivre avec ça et pas toujours essayer de vouloir se polariser sur l'un ou sur l'autre. C'est une pensée systémique qui doit nous conduire. Il ne faut pas compter les points d'un côté ou de l'autre. Ce n'est pas ça, la vie des humains. Et donc, finalement, en conclusion, de nouveau, une petite pensée philosophique. J'adore me balader des sciences à l'épistémologie pour revenir dans l'éducation. Sans doute mon âge qui m'a permis de faire ça. Mais c'est vrai quand on lit la philosophie maintenant, on voit d'un côté les rationalistes, le monde des idées. Platon nous disait qu'il était presque inaccessible. Ce que nous voyons, c'est des lueurs, des ombres finalement de cette réalité que nous tentons de décoder de la manière la plus scientifique possible. Et cette vision-là nous a permis de faire des progrès énormes au niveau de notre santé, de notre vie, de notre bien-être, de tous ces gadgets que finalement nous avons entre les mains. Et de l'autre côté, des philosophes qui nous parlent du monde des faits, des perçus, de nos expériences, de notre humanité, des choses qui sont irréductibles au déterminisme. Alors, que choisir ? Vous connaissez ma réponse, je vous l'ai assez introduite. Entre finalement le biéviorisme, les savoirs à transmettre et finalement le constructivisme, les savoirs que vous avez déjà et que je vais essayer de faire développer, c'est peut-être une nouvelle renaissance que je vous convie malgré tout, c'est-à-dire une réunion, finalement, une union plutôt, de ces savoirs, de ce numérique qui est résultat de ces savoirs et de nos propriétés purement humaines. Je pense que c'est devenu malheureusement plus une question de choix. Les espèces passent, les humains peuvent disparaître, les robots nous menacent. Je pense que c'est tout à fait clair pour moi et nous y travaillons d'ailleurs avec acharnement. Essayer de construire cette intelligence artificielle qui va assouvir tous nos besoins, qui va nous hypnotiser, vous savez, comme dans le livre de la Junque, le cobra là. Et je pense que nous ne devons pas nous laisser faire et la seule chose que nous puissions faire, c'est de remettre en vigueur ce qui fait de nous des humains. Merci beaucoup. Applaudissements ... ... ... ... ...